bonjour à tous donc je vous je tenais à faire une petite vidéo en fait concernant l'approche en fait naturopathie plantes dont je ne suis pas du tout expert mais cette vidéo a la plus vocation en fait à vous conseiller quelqu'un qui s'y connaît très 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 bien quelqu'un qui produit de très 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 bons conseils et je tenais à partager pour ceux qui ne le connaissent pas donc sa chaîne sur la description de cette vidéo là il s'appelle donc christophe bernard vous verrez ses vidéos elles sont super intéressantes son approche est en fait à mon sens est très bonne dans la mesure où il ne se base pas que sur ce qu'on appelle entre guillemets les publications scientifiques il se base aussi sur on va dire une tradition ancestrale qui a été on va dire transmise et le véritable les véritables résultats qu'on a pu en fait observer de manière empirique et et ça son approche est intéressante avec ça parce qu'elle est intéressante dans la mesure où il regarde quand même tout ce qu'il faut sur le plan scientifique donc il n'est pas non plus sectaire mais en plus et en plus de ça il prend en compte aussi tout ce qui est on va dire tout ce qui est ancestral et et l'expérience depuis des des centaines des siècles de sur certaines plantes et en l'occurrence récemment là il a fait une vidéo hyper intéressante parce qu'en fait sous l'angle actuellement en fait comme là le curcuma était à la balle est à la mode par rapport à la consommation du curcuma et tout pour pouvoir en fait soigner beaucoup de pathologies récemment ce qu'il a fait il a observé j'ai observé ça aussi sur la toile c'est qu'à beaucoup de personnes qui venaient en fait entre guillemets cracher sur le curcuma en disant que la poudre ça sert à rien du tout il fallait passer par soi-disant des comprimés juste pour inciter les gens à consommer la molécule qui est la curcumine qui en fait à l'intérieur de ces de ces gélules entre guillemets ou c'est comprimé alors que ce qui est très intéressant dans son approche lui c'est qu'il dit que et bien sûr je suis complètement d'accord avec lui c'est que le curcuma quand on consomme on ne consomme pas que pour on va dire la curcumine on consomme pour le totum de la plante c'est à dire vraiment tout ce que la plante va pouvoir nous apporter en dehors de la curcumine et qui sont tout aussi tout aussi bonne pour soi alors moi je vous invite à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont très intéressantes et vous verrez un peu plus en détail ce qu'il dit et bien sûr faire confiance à son expérience aussi son expérience à la sienne mais aussi faire confiance à vos expériences aussi à travers les plantes que vous avez pu tester moi je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui des fois font des vidéos parce qu'ils se basent que sur des scientifiques mais n'ont jamais expérimenté des choses et que ce soit partout on entend il ya beaucoup de personnes qui qui sont un peu entre guillemets des j'ai pas aller jusqu'au jusqu'à ce mot là mais pour moi des fois c'est pratiquement de l'imposture c'est à dire qu'ils sont là à donner des conseils sur quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé une personne va te donner des conseils sur va déconseiller de faire telle ou telle telle ou telle chose sur le plan du sport mais il n'a jamais essayé il va déconseiller de faire telle ou telle et d'avoir telle ou telle pratique mais il n'a jamais essayé donc tout de suite derrière il va émettre des avis des positions alors que on connaît pas moi j'ai jamais vu des personnes non spécialistes arriver et mettre leur avis sans avoir expérimenté donc voilà je vous mettrais donc sont là ça s'achène donc dans ma vidéo allez voir un peu ce qu'il fait moi je sais que j'avais essayé aussi des clous de girofle mais ça c'était avant de le connaître parce que ma maman déjà à l'époque me disait quand j'avais un petit peu mal à la dent donc de mettre un peu de clous de girofle et c'est vrai que c'est anesthésiant ça permet de soulager vous verrez il est sur une de ces vidéos il donne une petite recette un peu pour extraire un peu la partie un peu anesthésiante du clou de girofle vous en ferez l'expérience moi je l'ai faite et c'est vrai que c'est impressionnant comment un petit épice comme ça peut peut avoir de l'effet sur votre corps voilà tout est dit j'ai terminé cette vidéo je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo abonnez vous ça me fait plaisir ça me permet aussi des ventes de m'encourager un peu à essayer de faire des petites capsules comme ça pour le conseil pas forcément des conseils que moi je peux vous donner mais aussi des fois vous donner des noms de personnes qui peuvent être très bons conseils et bien sûr lâcher un pouce ça me fera plaisir également à très bientôt ciao